Bismillah ar-Rahman ar-Rahim Quand un seigneur tira une descendance des reins des fils d'Adam, il les fit témoigner contre eux-mêmes. Ne suis-je pas votre seigneur ? Ils dirent oui, nous en témoignons. Et cela pour que vous ne disiez pas, le jour de la résurrection, nous avons été pris au dépourvu. Ou que vous ne disiez pas, nos pères étaient autrefois polythéistes. Nous sommes leurs descendants. Ne feras-tu périr à cause des actions accomplies par des imposteurs ? Nous expliquons les signes de cette façon. Peut-être reviendront-ils vers nous. Raconte leur histoire. De celui auquel nous avions accordé nos signes, il s'en débarrassa. Le démon le poursuivit. Et il fut au nombre de ceux qui s'égarent. Si nous l'avions voulu, nous l'aurions élevé grâce à ces signes, mais il s'est attaché à la terre. Il a suivi ses passions. Il était semblable aux chiens. Il grogne quand tu l'attaques. Il grogne quand tu le laisses tranquille. Tel est le peuple qui traite nos signes de mensonges. Quel mauvais exemple donnent les gens qui traitent nos signes de mensonges ? Ils se font tort à eux-mêmes. Celui que Dieu dirige est bien dirigé. Quant à ceux qui les gardent, voilà les perdants. Nous avons destiné à la géhenne un grand nombre de djinns et d'hommes. Ils ont des cœurs avec lesquels ils ne comprennent rien. Ils ont des yeux avec lesquels ils ne voient pas. Ils ont des oreilles avec lesquels ils n'entendent pas. « Voilà ceux qui semblables aux bestiaux, ou plus égarés de ton corps, voilà ceux qui sont insouciants. » « Les plus beaux noms appartiennent à Dieu. Invoquez-le par ces noms. Écartez-vous de ceux qui profanent ces noms. Ils seront rétribués pour ce qu'ils ont fait. Il existe dans ce que nous avons créé une communauté dont les membres se dirigent selon la vérité et qui, grâce à celle-ci, observent la justice. » Sadakallah l'Azim. « Nous n'avons jamais eu l'intention, écrira Guénant, de nous adresser qu'à ceux qui ont des yeux pour voir et des oreilles pour entendre. » C'est ça ce qu'il a dit Guénant. « Et non à ceux que certains préjugés et certaines croyances paraissent aveugler irrimédiablement. » René Guénant, également connu comme Abdel-Wahad Yahya, né le 15 novembre 1886 à Blois en France, est mort le 7 janvier 1951 au Caire, en Égypte, a publié 17 ouvrages de son vivant, auxquels s'ajoutent 10 recueils d'articles publiés à titre posthume, soit au total 27 titres. Comment donc, avec ces 27 titres, aborder cette œuvre nombreuse et dense sans être découragée et sans tomber dans l'incompréhension ? Par quels livres commencer ? Et dans quel ordre lire les autres ? Comment se structure l'enseignement de ce maître particulier et unique ? Si les premiers écrits sont datés de 1909, une bonne partie de cette œuvre a donc aujourd'hui, en 2019, plus d'un siècle d'âge. Comment donc ne pas reconnaître que celle-ci n'est pas aussi abordable aujourd'hui que lors de sa parution ? Il faut donc faire un effort de contextualisation, c'est-à-dire replacer ces œuvres dans le contexte de leur époque et se donner par ce truchement l'occasion d'une réelle compréhension et de possible développement de celle-ci aux réalités et au contexte actuel. Slyman Rasky, un des biographes et des synthétiseurs de l'œuvre de Guénon, écrira dans le temps 2 de son essai sur Guénon, « L'œuvre de Guénon, pour être lue convenablement et pour être profitable, nécessite plusieurs conditions précises. À défaut, elle peut s'avérer nuisible et engendrer des illusions destructrices. » C'est pour cela que nous avions attiré l'attention dans notre introduction générale à la collection Tradition Primordialis que Guénon aimait diriger le lecteur et lui indiquer la bonne manière de lire ses œuvres. En effet, après avoir écrit « Orient et Occident », par exemple, il n'a eu de cesse, à l'occasion des avant-propos de ses ouvrages ultérieurs, de signaler au lecteur que la crise du monde moderne ont né le développement par rapport à certains points de vue sur lesquels il n'avait pas cru nécessaire d'insister tout d'abord et l'occasion d'apporter des précisions complémentaires. Puis, comparu le règne de la quantité et les signes des sons, il dut préciser qu'il s'agissait d'une suite de nature plus strictement doctrinale de la crise du monde moderne. Et ce fut aussi le cas à l'occasion de l'avant-propos d'autorité spirituelle et pouvoir temporel, où il fait remarquer que cet ouvrage aussi est une suite aux deux premiers. Le voici donc à la fin de sa vie, présentant la fin toute proche, qui donne à Jean Réor, alias Marcel Clavel, son homme de confiance, à travers des lettres datées du 30 août et du 24 septembre 1950, quelques indications en vue de l'accomplissement de son œuvre lorsqu'il aurait disparu. Guénon y exprimait le désir que soient réunis en volume les articles qu'il n'avait pas encore utilisés dans ses livres déjà existants. Cela donnera initiation et réalisation spirituelle, entre autres recueils postés. Donc, expliquer la logique interne, faire ressortir la structure générale de l'œuvre de Guénon, sont donc autant de moyens pour préparer l'entrée du lecteur dans l'univers nouveau de cette œuvre majeure de façon sereine et productive. L'approche de cette œuvre, selon Suleiman Rizki, nécessite au préalable premièrement une disposition naturelle à la synthèse et à la faculté de naviguer entre un principe et ses applications. À cet effet, notre auteur n'a pas manqué de remarquer qu'il est impossible d'arriver à la synthèse par l'analyse. Il est impossible d'arriver à la synthèse par l'analyse. La première prédisposition, c'est d'avoir une faculté de synthèse et de lier les grands principes à leurs dérivés, à leur application. Mais Guénon a dit cette phrase, il est impossible d'arriver à la synthèse par l'analyse. Avant d'ajouter que ceux-ci s'apparentent à vouloir chercher, à limiter l'infini ou à enfermer le tout dans une de ses parties, c'est dire que cette erreur, insiste-t-il encore, est celle qui condamne fatalement à l'impuissance tous les efforts des savants occidentaux modernes. Nous aurons donc compris que chaque fois que nous nous attelons à analyser quelque chose, un écrit par exemple, nous nous adressons à l'objet de l'analyse qui est forcément limité et contingent. Or, ce qui nous est demandé, c'est bien d'utiliser cette capacité d'une pensée pure et totale que seule la métaphysique réelle nous y réhabilite. Peut-être reviendrons-nous sur ce point et sur les autres pendant la discussion. Deuxième nécessité préalable, selon Slim and Resky, c'est la capacité de se dépouiller des préjugés de son époque et d'aborder les idées avec la plus grande neutralité et le recul suffisant. Ça, c'est nécessaire parce que Guénon, il ébranle les certitudes, les idées reçues, etc. Il ébranle tout ça, donc on a besoin pour le lire d'être le plus objectif, le plus détaché possible, lui donner la chance de suivre son raisonnement jusqu'au bout. J'ai ajouté pour ma part une troisième condition, à la lumière de Guénon lui-même. C'est le courage et le stoïcisme, être courageux et stoïque. Guénon écrira à ce sujet, je cite, « Nous nous adressons à ceux qui peuvent et veulent comprendre à leur tour, quels qu'ils soient et d'où qu'ils viennent, mais non à ceux que l'obstacle le plus insignifiant ou le plus illusoire suffit à arrêter, qui ont la phobie de certaines choses ou de certains mots, ou qui se croiraient perdus s'il leur arrivait de franchir certaines limitations, conventionnelles et arbitraires. Nous ne voyons pas, en effet, quelle partie l'élite intellectuelle pourrait tirer de la collaboration avec ses esprits craintifs et inquiets. Celui qui n'est pas capable de regarder toute vérité en face, celui qui ne se sent pas à la force de pénétrer dans la grande solitude, suivant l'expression consacrée par la tradition extrême orientale, et dont l'Inde aussi a l'équivalent, celui-là ne pourrait aller bien loin dans ce travail métaphysique dont nous avons parlé, et dont tout le reste dépend strictement. Ça, c'est les trois conditions pour aborder et approcher l'œuvre du maître. Selon moi, l'œuvre du maître se présente en six axes. Il y a bien sûr une interpénétration entre la robe, mais pour le besoin de la clarté de l'exposé, il faut bien diviser les choses. Donc, il y a six axes. La critique de la modernité, premier axe. La tradition primordiale, deuxième axe. Le symbolisme, troisième axe. L'initiation et la réalisation spirituelle, quatrième axe. La dénonciation des néo-spiritualismes et de la contre-initiation, cinquième axe. Et la métaphysique totale, sixième axe. Nebdaou Beloul. La critique de la modernité. Donc, elle constitue, la critique de la modernité, elle constitue chez notre auteur une synthèse unique. Une œuvre déstabilisatrice qui va à contre-courant des principaux postulats de la modernité, qui semble être, pour la majorité, la seule ici favorable aux yeux de nos contemporains. Deuxième axe. La tradition primordiale. Unique et commune à toutes les traditions spirituelles de toutes les nations. La tradition primordiale, elle est unique à toutes les traditions spirituelles de toutes les nations. Je vais arriver à ça. Une précision cependant, notre guénon, notre guénon, en soulignant ce qui suit. Nous n'admettons que les formes traditionnelles régulières. Et si nous les admettons toutes en même titre, c'est parce qu'elles ne sont en réalité que des vêtements divers d'une seule et même doctrine. Fin de citation. Rappelons-nous, à ce sujet, ces deux versets du Coran, entre autres, qui, mis dans la bouche du prophète et par le trichement de son sacerdoce, tous les croyants musulmans, reconnaissent, à des deux versets, reconnaissent le message et l'enseignement de tous les prophètes. D'une part, ils constatent qu'en même temps qu'ils ont tous la même tradition spirituelle et métaphysique, chacun d'eux a des formes et des rites adaptés à son temps et à son peuple. Et ce, avant, étant bien entendu, que survienne la forme ultime, la loi ou la sharia des temps derniers. C'est vrai que tous, ils sont à la même mesure, mais n'empêche que la sharia mohammedienne, c'est la sharia ultime, la sharia des temps derniers, la sharia qui va pouvoir réaliser les temps modernes. Quels sont ces deux versets ? Pour la métaphysique, pour la tradition primordiale, la sharia ou la minhaja, c'est le libès, c'est l'habit de chaque sharia et chaque minhaja, il est adapté à une nation donnée, à une époque donnée. Guénon, on parle justement d'un aperçu sur l'initiation islamique, l'ésoterisme islamique et le taoïsme, par rapport à la tradition extrême-orientale, le taoïsme. Donc la tradition primordiale exprime la vérité une et éternelle, qui, quoique profonde et même complexe dans certains de ses aspects, n'en demeure pas moins impersonnelle. C'est-à-dire à la tradition primordiale, ce n'est pas Guénon qui l'a inventée. Juste, il la synthétise, il la montre, il l'expose. Ce n'est pas lui qui l'a inventée. Josée, madame, Josée, pouvez-vous faire de la place ici ? Je cite Guénon. « Dans toute notre œuvre, écrira Guénon, nous nous sommes abstenus d'introduire la moindre idée personnelle. » La moindre idée personnelle. Ceci est d'ajouter, ceux qui sont qualifiés pour parler au nom d'une doctrine traditionnelle n'ont pas à discuter avec des profanes ni à faire de la polémique. Ils n'ont, je souligne, qu'à exposer la doctrine telle qu'elle est pour ceux qui peuvent la comprendre et en même temps à dénoncer l'erreur partout où elle se trouve. C'est mal la tradition primordiale. C'est quelque chose que Guénon n'a pas inventé. Et que chacun, s'il a l'autorité spirituelle, il a la qualification qu'il faut, il peut l'exprimer. Mais ce n'est pas des idées que Guénon a. On ne peut pas dire que Guénon est un penseur. Ce n'est pas un penseur. C'est un métaphysicien. Il est arrivé à avoir une qualification donnée, spirituelle, de compréhension. Et cette qualification, c'est elle qui lui a permis de bien exprimer cette réalité qui est la tradition primordiale. qui exprime la vérité unique qui existe depuis tous les temps et qui ne finira jamais et qui ne s'éconde pas aux alliés du temps, de ce qu'on appelle l'évolution, etc. Elle est unique avant l'humanité, après l'humanité. Ceci dit, réintroduire la tradition primordiale à nouveau dans un monde qui s'en est détaché, soit partiellement, soit dans sa quasi-totalité, et le réhabiliter à en prendre possession à nouveau a pour but, je cite Guénon, de préparer ainsi ne fût-ce que d'une manière très partielle et assez indirecte les éléments qui devraient servir par la suite au futur jugement à partir duquel s'ouvrira une nouvelle période de l'histoire de l'humanité terrestre. C'est dans la crise du monde moderne, la citation. Cette préparation concerne donc toute l'humanité, tous les adeptes des traditions véritables et authentiques, et pas seulement que les musulmans adeptes de l'ésoterisme islamique et le tasso-rouf. Pourquoi ? Car cet événement, cet avènement, cet avènement futur, les concernera tous et tous en tireront profit du point de vue de la réalisation spirituelle. Il parle de la venue du Missi, du Mehdi. C'est la consécration, c'est le cycle spirituel, le grand cycle spirituel, comme il y a des petits cycles spirituels d'un carm, d'un siècle, comme le dit notre prophète, et qu'on appelle le Moujidid. Et il y a le grand cycle spirituel qui finit avec l'avènement de l'imam Mahdi ou le Messie. Et cet avènement va être profitable à tous les adeptes de la tradition primordiale qui se sont préparés et principalement avec l'aide de Guénon. Et ça, c'est parmi les principaux qu'il m'appelle Michel Valson. Vocation de Guénon. C'est ça, pourquoi Guénon existe, pourquoi il est là, pourquoi le troisième axe de la pensée de Guénon, le symbolisme. Nous signalerons à ce sujet deux recueils posthumes, symbole de la science sacrée, sorti en 1962, et forme traditionnelle et cycle cosmique, sorti en 1970. Je cite Guénon, la philosophie, dira Guénon, n'est proprement que du savoir profane. Ce n'est que du savoir profane. Et ne peut prétendre à rien de plus. Tandis que le symbolisme, entendu dans son vrai sens, fait essentiellement partie de la science sacrée. J'appuie sur le symbolisme et j'appuie sur la science sacrée. Qui même ne saurait véritablement exister ou du moins s'extérioriser sans lui, sans le symbolisme. Cette science sacrée ne pourrait pas s'extérioriser. Pourquoi ? Car tout moyen d'expression approprié lui fait alors défaut. Pour parler des vérités, des vérités transcendantes, des vérités d'au-delà de la raison, les mots ne sont pas faits pour ça. Les mots sont faits pour des raisons pour qu'on vive ici, pour qu'on... Ils ne sont pas faits pour exprimer ce monde qui n'a... Alors, qu'est-ce qu'ils font ? On utilise le symbole, l'image. Et quelle est la manière d'expression la plus dense dans le symbolisme et dans l'image ? C'est la poésie. C'est la poésie. Voilà. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire d'un grand... d'un grand... d'Irak, de ce siècle. Lui, quand il... quand il... il récitait il récitait le metnawi le ma'nawi dans le monde persan et dans le monde turc, on appelle le metnawi le ma'nawi. On ne dit pas le metnawi, on dit le metnawi le ma'nawi. Quand il récitait les poèmes de Romy dans son metnawi, il... 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 avec l'extase de la beauté parce que ça exprime justement le cir que... que la langue, n'importe quelle langue ne peut pas porter parce que... qu'est-ce que le... de saussure avec le... qu'est-ce que le... 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 et le... ou le ma'na n'est pas. Les deux... hein? Le signifiant et le signifiant et le signifiant le signifié ou le signifié ou la chose il n'existe pas. Donc la langue est-ce que tu peux t'exprimer rien de les choses? Voilà. Ça c'est le symbolisme. Quatrième axe de la pensée de Guénon l'initiation et la réalisation spirituelle. Jean Robin dans son excellent René Guénon témoin de la tradition expliquera qu'une compréhension profonde du message guénonien ne peut se borner à une simple adhésion théorique. L'oeuvre la plus principiale et la plus intellectuelle qui est vue le jour en Occident depuis des siècles Adès est ce qu'il qualifie l'oeuvre de Guénon exhorte en effet l'ultime paradoxe au combat le plus rude qui se puisse concevoir la grande guerre sainte la guerre intérieure le but en est cette paix dont le Christ a dit je vous laisse la paix je vous donne ma paix je ne la donne pas comme la donne le monde elle est dans dans Saint-Jean cinquième axe la dénonciation des néo-spiritualismes et de la contre-initiation notre auteur y consacrera y consacrera notamment deux livres pleins d'articles mais pour les livres il y a deux livres le théosophisme histoire du pseudo-religion en 1921 et l'erreur spirite en 1923 son ami Marcel Clavel alias Jean Réor le déchargera de l'écriture de l'erreur occultiste ce dont il se félicita à l'époque parce qu'il était très occupé il avait un cahier de charge comme on peut dire maintenant pour écrire avant que sa vie finisse pour qu'il finisse son oeuvre donc Jean Réor ou Marcel Clavel c'est lui qui a écrit et donne pour dénoncer l'occultisme donc le théosophisme le spiritisme et l'occultisme sont les trois pseudo-spiritualités modernes que Guénon a dénoncées voici ce qu'il écrivait à propos du théosophisme dans son introduction générale à l'étude des doctrines hindou la diffusion de ses rêveries il appelle ça des rêveries n'a d'ailleurs pas que l'inconvénient négatif mais déjà grave que nous venons de dire comme celle de beaucoup d'autres choses analogues elle est de plus éminemment propre à déséquilibrer les esprits plus faibles et les intelligences moins solides qui les prennent au sérieux et à cet égard elle constitue un véritable danger pour la mentalité générale danger dont la réalité n'est attestée que par trop de lamentables exemples le dernier axe c'est la métaphysique totale et là je vais m'étaler un petit peu notre oeuvre n'est nullement philosophique et encore moins historico-sociale écrira-t-il d'emblée dans ses premiers écrits repris plus tard dans un ouvrage posté il ajoutera que l'occident classique et moderne ne connaît pas la métaphysique totale je le cite les occidentaux même ceux qui furent vraiment métaphysiciens jusqu'à un certain point n'ont jamais connu la métaphysique totale peut-être et eut-il des exceptions individuelles en tout cas il convient d'ajouter que s'il y eut de telles exceptions il n'en existe aucun témoignage écrit et qu'elles n'ont pas laissé de traces il s'était vertué à le démontrer tout au long de son oeuvre notamment en montrant du doigt si je puis dire les limitations inhérentes à l'esprit occidental nous allons essayer d'en faire le tour brièvement donc il a dit pour la métaphysique totale totale je voudrais neutre le chef les détails on a fait les exemples donc ouaïl a démontré toutes les limitations qui sont inhérentes à la pensée occidentale depuis les grecs jusqu'à l'occident moderne et toutes les philosophies modernes même si celle-ci appelle des parties de la philosophie comme métaphysique mais c'est pas de la métaphysique voilà d'ailleurs alors on a des métaphysiques orientales c'est une épître mais première chose les limitations donc il y a plusieurs limitations l'idée de l'infini le non-temps l'intellectualité pure l'impossibilité de toute concentration le non-être l'idée de l'infini première limitation de l'esprit occidental il écrira notamment à ce sujet dès son introduction générale l'introduction générale aux doctrines à l'étude des doctrines hindous c'est le premier ouvrage de Génon Laira les grecs n'avaient point l'idée de l'infini pourquoi les occidentaux modernes quand ils croient penser à l'infini se présente-t-il toujours un espace qui ne saurait être qu'indéfini quand ils pensent à l'infini ils pensent à un espace donc puisqu'il y a un espace il est indéfini c'est un espace de temps il est indéfini mais il n'est pas infini conceptuellement c'est différent l'infini c'est quelque chose d'abstrait qui n'est pas quelque chose qui est relatif à un espace par exemple qui est intrinsèquement fini même s'il est ils y ont des rôles les grecs n'avaient eu que la notion de l'indéfini ils n'avaient que la notion de l'indéfini et très éminemment caractéristiques caractéristiques de leur mentalité fini et parfait étaient pour eux des termes synonymes qui est trop le fini ou la trop le parfait c'est synonyme chez eux pour les orientaux tout au contraire c'est l'infini qui est identique à la perfection vous voyez l'esprit l'esprit qui est ouvert à la métaphysique aux réalités aux vraies réalités parce que c'est pas ça la réalité où nous vivons la vraie réalité c'est ma concevoir Dieu concevoir la réalité au delà de ses limitations matérielles c'est quand on pense que c'est l'infini qui est parfait il est parfait parce que lui il est infini nous sommes pas parfaits parce qu'on est limité par notre par le corps par le monde les renafés vous voyez la différence la pensée grecque et donc européenne et la pensée orientale véritable deuxième limitation le non-temps une autre limitation de l'esprit occidental pourquoi c'est Guénon qui se pose la question pourquoi confondent-ils invinciblement l'éternité qui réside essentiellement dans le non-temps le concept de non-temps si l'on peut s'exprimer ainsi avec la perpétuité ils confondent l'éternité avec la perpétuité qui n'est qu'une extension indéfinie du temps toujours l'infini l'indéfinie avoir le sens de l'éternité c'est donc de cela qu'il s'agit ils n'ont pas le sens de l'éternité ceci est d'une extrême importance car celui qui ne peut sortir du point de vue de la succession temporelle dans son concept de la succession temporelle les choses se passent celui qui ne dépasse pas ça et envisager toute chose en mode simultané est incapable de la moindre conception de l'ordre métaphysique la première chose à faire pour ceux qui veulent parvenir véritablement à la connaissance métaphysique c'est de se placer hors du temps nous dirions volonté dans le non-temps a dit une autre lacune de la pensée occidentale troisième limitation l'intellectualité pure notre auteur écrira au sujet de cette autre limitation cette régression je cite Guénon on est arrivé à un tel point que les occidentaux d'aujourd'hui ne savent plus ce que peut être l'intellectualité pure qu'ils ne soupçonnent même pas que rien de tel puisse exister de là leur dédain non seulement pour les civilisations orientales mais même pour le Moyen-Âge européen dont l'esprit ne leur échappe guère moins complètement le Moyen-Âge européen il leur échappe l'esprit du Moyen-Âge leur échappe comment faire comprendre l'intérêt d'une connaissance toute spéculative à des gens à des gens pour qui l'intelligence n'est qu'un moyen d'agir sur la matière et de plier et de la plier à des fins pratiques comment faire comprendre l'intérêt d'une connaissance toute spéculative à des gens pour qui l'intelligence n'est qu'un moyen d'agir sur la matière et de la plier à des fins pratiques et pour qui la science dans le sens restreint où ils l'entendent vaut surtout dans la mesure où elle est susceptible d'aboutir à des applications industrielles c'est pas que ce sont des choses que je me disais mais si tu as une barbée ou si tu as une barbée ou si tu as ou si tu as une barbée ou si tu as une barbée ou si tu as une barbée c'est un frein c'est un blocage c'est un frein une autre limitation l'impossibilité de toute concentration l'impossibilité de toute concentration à ce sujet Guénon fait appel à cette citation de l'hindouiste allemand Max Müller né en 1823 et décédé en 1909 Max Müller c'est un des premiers le Vedanta etc. en allemand la concentration de la pensée la concentration de la pensée appelée par les hindous Eka Garata ou Eka Gria est quelque chose qui nous est presque inconnu quelque chose qui nous est à la grande université allemande c'est pas un petit de chez petit qui nous est presque inconnu nos esprits sont comme des kalaïdoscopes je te le kalaïdoscopes il faut les couleurs nos esprits sont comme des kalaïdoscopes de pensée en mouvement constant et fermer nos yeux mentaux à toute autre chose en nous fixant sur une pensée seulement est devenu pour la plupart d'entre nous à peu près aussi impossible que de saisir une note musicale sans ces harmoniques avec la vie que nous menons aujourd'hui il est devenu impossible ou presque impossible d'arriver jamais à une intensité de la pensée une intensité de la pensée que les hindous désignés par Eka Garata et dans l'obtention et dans l'obtention était pour eux la condition indispensable de toute spéculation philosophique et religieuse les soufis nous sommes des occidentaux partiellement parce que nous sommes des occidentaux parce que nous sommes des occidentaux et l'hélinisme nous sommes des occidentaux et l'hélinisme après je vais vous dire comment on ne peut pas très difficile de faire concentrer un faqir ou un mourid ou un khouan devant dans la chloa en récitant et en se concentrant sur un nom de Dieu même avec les exercices que les maîtres ont tout consigné dans leurs ouvrages et dans leur méthodologie pourquoi ? parce que nous sommes comme un kaleidoscope nous mettons tout le temps on est incapable de se concentrer ça c'est une limitation inhérente à l'esprit hélénique l'esprit moderne enfin le non-être le non-être Génon dira à ce sujet au sujet de cette autre limitation que si l'on envisage un être quelconque parce que c'est des idées mais quand on qu'on fume je crois qu'on a l'air il n'a l'air il n'a les états multiples de l'être que si l'on envisage un être quelconque dans sa totalité il devra comporter au moins virtuellement des états de manifestation et des états de non-manifestation car ce n'est que dans ce sens qu'on peut parler vraiment de totalité autrement on n'est pas en présence que de quelque chose d'incomplet et de fragmentaire qui ne peut pas constituer véritablement l'être total la non-manifestation avons-nous dit plus haut possède seul le caractère de permanence absolue c'est donc d'elle que la manifestation dans sa condition transitoire tire toute sa réalité et l'on voit par là que le non-être loin d'être le néant le non-être loin d'être le néant serait exactement tout le contraire si toutefois le néant pouvait avoir un contraire ce qui lui supposerait encore un certain degré de positivité alors qu'il n'est que la négativité absolue c'est-à-dire la pure impossibilité c'est-à-dire la pure la vie n'est la pure la vie no ... En question ma le fossé qui ilnit ? Il n'y a plus de réplique, il s'agit d'un célébré... et il s'agit d'un célébré... on le sait... Il n'y a plus deuma, il ne peut pas débrouper l'exonnance, qui ne peut pas de la présence de l'exhoration à l'exéinte, donc il ne peut pas d'écriventes, mèche mais d'où d'un main des limites à ce moment j m'a quand même d'être à jade oua ce rapide a ou surtout dans le dans le développement des deux rafas les grands soufis des maîtres on parle de tête liette on parle de manifestation de cette de cette hacke à il est année du date de gelie et comment à travers les noms superbe de dieu oui et c'est ici z'atribi l'asma ou c'est fait c'est bc s ma ou c'est fait les l'وجود rao sdor minallah ce qu'on j'aime à ça j'aime à ce qu'on j'aime à ça j'aime la laissance pour l'essence d'être l'essence qui veste d'arbre la manifestation bleu la manifestation des rafs à travers naya nous sommes une manifestation mais au rena qui m'a dit n'a qu'une nama qu'une neige on n'existait pas on bat d'une à bernac 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 on renforcée ou nous les welou un homme n'existe ce qui existe vraiment c'est la non manifestation c'est pas la manifestation de l'idée dans l'esprit hélénique et l'esprit occidental qui est loin de la métaphysique pure et totale ils connaissent que la manifestation c'est pour eux c'est ça l'existence à des renards au boucher coller c'est d'un à la sonde il n'a qu'a mis tout moi il n'a rien de maillée tour est un petit année et un mètre à ce bifé à l'omard et m'a t'existé fin d'un à l'oujou de l'âcle et les hattariens il ma chère quand ils disent aux disciples de de dire le grand dit que qu'il a il a là il a là et dit la mabou d'ailallah à une étape on bat à une autre étape il dit la moudjou d'ailallah la vraie oujou parce qu'on est dans une ferme ou à les vérités métaphysiques on bat dans les réalistes c'est pour ça que tout à l'heure on dit que parmi les axes de la pensée de la c'est l'initiation et la réalisation spirituelle mais je t'attends à l'acte est bête au mât de barche un matin mâle ou la relia elle vous permet de réaliser une femme assez important l'intellectualité c'est les rôles gagnants mais c'est important aussi de réaliser et de réaliser par 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 le travail sur soi par la date et par pas ma concentration et c'est à dire par maintenant on va finir par comment la plupart des gens vont vous s'interrogent et c'est repris par les grands spécialistes par quel écrit commencer il est d'usage chez les spécialistes du maître de recommander son premier livre celui qui synthétise toute l'oeuvre et on annonce les grandes lignes il s'agit de son introduction à l'étude des doctrines et d'un tout sorti en 1921 lequel comporte trois parties de balle combattent à ce boire parce qu'un dos un recueil posthume sur l'hindouisme du moment de ses élèves mais un d'un il ya trois parties seulement la deuxième partie l'état qui allait l'hindouisme les la première partie la dernière partie sont générales oui tout tout ce que vous allez voir dans les oeuvres de guénon ken ken ils sont annoncés et ils sont pressentis annoncés un air à la c'est le livre les plus importants nous n'avons pas commencé par un pas et d'été ça à l'âge parce que les préjugés d'années c'est une table à menac tarder c'est une table à menac et pour le couche de qui ne là pour les siens tarder c'une autre boud spreading le j'ai fait être récord ce tiré de et à moi je Professor, comment ne après cette fois que les biologues nous avons mis en vous les soufis à quelle les mêmes techniques parce que c'est la même doctrine la même doctrine enfin tu m'as mais j'ai un billard au bachiller au rebours d'art qu'un revoir et de la vérité une charia mortelle fait un fort à des chers mortels pour beaucoup aussi il est recommandé de laisser en dernier un an à peu comme je couche avec d'acquis d'air mais on va en parler la discussion il est recommandé de laisser en dernier la lecture de livres plus complexe et élaboré tel que l'homme et son devenir selon le védan sorti en 1925 le symbolisme de la croix sorti en 1931 ou bien le règne de la quantité et les signes des temps qui est la plus profonde critique de la modernité naderna orio occident d'un à la crise du monde moderne ada c'est la plus profonde et c'est de loin peut-être le livre les plus profondes à gain en cas d'ailleurs le règne de la quantité les signes des gens j'en ai parce que le travail et c'est pas c'est pas évident de sortir gain en rafou l'année qui n'ont qu'aux-deux-moussounes arborané ratouille il est très difficile ou à comme c'est un maître où là on n'est pas des maîtres un rafou 20 et mais à doma à doma et enfin le roi du monde là de l'or du monde kiff kiff adou c'est du livre top 1 de waa en espérant et année avoir contribué un temps soit peu malgré mes limites malgré ma mais la cune à vous présenter les voies et moyens d'aborder cette oeuvre remarquable est nécessaire pour notre temps ainsi que pour le futur de l'émanité, juste pour qu'ils s'entraînent en moi, ils se sentent à maîtres, 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 ils ne sont pas en meurts, ils se sentent à maîtres, il ne revient pas C'est tout le monde. On voit cela dans les voies de la jua, dans l'université, par exemple, 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 qui ont reçu une occasion pour terminer des maladies, проблема aupar ich vous Thomas, la jeunesse, l'artiste... par exemple, un un desaites alles multiplayer au there ativez tous ceux qui au quartz versus le меч de la victor le stroben C'est tout. Ça, c'est très facile. Regardez-le-z-vous. compte pour votre présence et votre aimable attention vu de l'extérieur ça paraît un peu cryptique la pensée guénonienne avec toute cette terminologie compliquée surtout que ça prend un peu du de l'hindouisme ça passe par le taouisme en passant par le soufisme c'est à dire du cas pour un individu mettons pour un algérien du 21e siècle qui veut préserver sa religion mais qui est quand même ouvert sur la modernité en quoi la lecture de guénon va l'aider en quoi elle va lui apporter une ouverture c'est à dire est ce que tu peux nous détailler l'apport spécifique de guénon pour pour un individu moyen lambda qui veut commencer à cheminer on a un exemple en langue arabe il n'a pas la bim c'est de m'hier d'im l'arabe d'ailleurs guénon raconte a commencé avec la traduction avec son ami yvon à guélie armatou la allée à l'aider à l'eau à nous le peintre suédois c'est avec lui qu'il a connu son premier maître à traduire les oeuvres de de l'arabe et l'élève de guénon l'élève de guénon qui est qui michel valsan qui est ce qu'il fallait dire à l'eau il a toute sa vie il a traduit il a travaillé sur l'arabe pourquoi quel est la lia le lien c'est cette cette tradition primordiale le lien c'est ce rapport très très près de la langue de la langue arabe ou de la langue française les deux héros les réalités étymologiques des mots vers les déformations l'utilisation beaucoup de mots même les mots du coran quand on les utilise dans les sciences à doma qui ne sont pas ésotériques qu'ils sont pas sûrs donc sont pas une vraie autorité parce que la vraie autorité c'est le faqih l'arif le camille a doublé camp à mal barré par un maïbet normaux pour la réalité la vérité avec un grand v ou le faqih l'arif harbour le faqih l'arif et de tous les temps tous les temps une mise à donc vous allez comprendre si vous suivez avec le travail de guénon sur l'étymologie toup d'orient et occident la crise du monde moderne qu'il veut dalle à la civilisation qu'il peut d'aller quelqu'un les mots à dos qu'il est décortique mais les faits mois l'ouïr déjà l'origine t'es en étymologique grec latine avec le sens primaire termes la déformation après des idées reçues qu'est ce qu'on a ajouté comme carapace mais faut un pour déformer détourner les choses les vérités c'est le travail de l'arabe l'arabe est née dans un milieu social où les sciences de la langue arabe et qu'elle a un tournoi pour un auceau au top du top de l'alm l'islamique camille ira les traités dans l'offre terre à être ou la foule aura la rapide et dans ce milieu très fécond bien sûr très pur très différent parce que c'est un milieu qui est qui s'est développé en dehors des anciennes civilisations telle mais cher on se superposer même chez nous à l'aide se superposer les anciennes civilisations donc le thomas était presque une terre vierge et puis bien sûr dès le jeune âge non à bils hallouah dans giuban at an sare a été jolie a tassé dna mousse a ta serrena is a ajouté les idées cd il est la Phil a la perte va adec si à talo tabib égulmati ya ni ruchy matil à l'awai game on aussi disant jeûner d'ailleurs c'est mon respect l'art d'eau il raconte l'année dans une conférence parce qu'il est il est en il est proche de la famille de guénon qui lui ont ouvert les les archives de du maître l'art mot et il ya une lettre et l'être énoncé dans ses écrits plutôt un carnet un carnet journal de guénon tout jeune le gêneau guénon tout jeune qui était lycéen et qui raconte comment il entendait on lui disait qu'il a on lui disait que j'étais pas endormi et je sais c'est quelque chose quand et année quand il feuilletait le journal il sait des choses qui se répéter a dit à la fois comme il hâtif le hâte il y a des qui déclamés et qui dit les vérités et qui estime il y a une famille catolique mais vraiment catolique catolique peut prendre un ma ma mqie qu'il ya shérifa nazi hainé à fifa c'est important pour gel ou pour une sa la ff c'est important il est né dans ce milieu propre catholique et il était un dos à b et puis après d'ailleurs c'est un pied dans un perçu sur l'initiation sur l'isotérisme islamique quelqu'un flé flé zappendie c'est qu'il ya un article ou deux ma ivan akeli et qui allait c'est d'accord c'est d'accord c'est d'accord c'est d'accord l'audit 20 ans son rôle c'est justement celui qui n'a pas de maître celui qui n'a pas de mettre et j'ai un maître et j'ai un maître aibis le maître aibis c'est une affaire qui est un des deux vizirs de l'imam mahdi un des deux vizirs de l'imam mahdi et c'est le khidr qui l'initiat d'après les connaisseurs après les connaisseurs donc c'est pas une personne c'est vrai que doc comme moi j'avais pas l'abc à l'objectif de faire mettre les réalités mais il a quelque chose de commun avec l'arabi c'est qu'une sauveur au gel fait il ya pas là parce qu'il était brillant et il a fait des études classiques magnifiques il est il allait passer sa thèse ça t'est justement à des introductions à l'étude ça faisait partie de sa thèse mais il a pourtant celui qui est quitté sont que j'ai connu les rappelés sont montants oui on parle d'accord deux personnes à taula quand qu'ils sont clés pourquoi parce que guénon avait ajouté un chapitre dans ce chapitre pas à la lise orientaliste dans le talent de l'islam à le doc si je voulais je laisse être le chapitre à dame à de la thèse comme l'ation starnaf l'allemagne fait france à l'isane de oui ce ligue d'accompagnement au malgré qu'au chef pliant de la donc il a censuré ou bloqué on bat gagné d'air l'agrégation de l'agrégation avec le calcul en finitissimale kiev kiev sa sa boîte à mais pour vous dire guénon quand même l'air qui m'a appris à qui m'a l'azom dans un milieu de haut niveau mais aussi il a eu à l'air parce qu'ils aiment le fait c'est non mais très fort c'est à dire plusieurs personnes par exemple nous parlons ça à chaque lettre mais chez chaque mot fait attention parce qu'ils sont ils ont pas l'autorité de guénon et des gens qui sont musulmans occidentaux mais n'empêche que guénon c'est le plus sûr ou bad ou valsan ou bad valsan tu tous deux cartes tu dis bien carte adou ma trafouche mais non parce que le bénin à sa romaine donc qu'est-ce qui est là pour la poche je vous ai dit ce qu'il a passé les accentuels qui te faire mais plus la tradition prix mondial c'est l'essence de toutes les religions c'est déjà quand on voit l'autre on voit un chauffeur en a qu'un chauffe au taoïsme ou l'un chauffe ou l'hindouisme ou l'un chauffe ou le christianisme parce que par exemple guénon quand il l'a critiqué harbour observe les banques et nous observent les catholiques il est lyon beaucoup de catholiques et année à bouger non et c'est dans le monde chrétien ya beaucoup parce qu'il est incontournable la cachouette qui m'a oua mais n'empêche le catholicisme officiel il a il a combattu guénon des rôles des rôles des intérêts ils ont interdit et qu'à la wii chéri ou le quitte à bâtir ou notamment les premiers les premiers livres terre alors qu'il y avait la démocratie mais pour leurs adeptes à l'homme a tranché que tu as bâtir pourquoi parce qu'il a il a parlé des rites des rites chrétiens les palomas en fin de compte c'est des rites initiatique qui m'a qui m'a l'eucharistie qui m'a et année c'est des rites initiatique les firmes une initiation spirituelle on bat on leur a enlevé le la roue prend un rythme religieux sans l'initiation bel al fayda bel al fayda il a et la guénon il l'a porté à ou par exemple qu'ils travaillent à percer sur l'initiation quand on est en train de préparer mais comme c'est un ouvrage qui presque 500 pages et très dense et c'est donc le travail est un peu rude on a pu sortir que c'est deux charles à la madame ou la d'ailleurs initiation réalisation spirituelle qui est plusieurs articles sur sa l'âme des années 3 fad et à moi qui suis un petit de chez petit mais n'empêche que je suis disciple d'un maître et donc à la balle ya n'y aïcha de raja ma suite a déjà différents à l'enseignement du maître 20 années même les choses les plus fines les plus les plus tassoulouk et donc radio la roue ya nif sami a déjà fera par exemple on est en tant qu'un c'est bon on est en tant que musulmans à des fois qu'ils aiment les théologiens t'aïna et qu'ils aiment les théologiens juifs ou la carrière c'est à la gonne à gonne à gonne beli du c'est vrai qu'ils aiment les plus tassoulous de la France t'aiment les plus tassoulous de la des pouvoirs de la théologie ou l'évolution d'amour ni les plus tassoulous de la 82e-3 évolutionn et chapitre d'amour de la culture t'aiment les plus tassoulous du maître et ou la imam alharamain ou la ou la ou la ou la camille d'icam c'est grec n'est-ce qu'ils ont dit n'importe quel traité de théologie l'asthme ta la quitte de l'alme et cala tu vois les premiers chapitres c'est la pensée grecque c'est la logique grec et on a un grand contribuiteur en algériques et c'est d'abdrachmal l'akhtari c'est une pensée grecque c'est une pensée grecque imitation à la sa valeur mais le problème dans le dans le contexte religieux la connaissance métaphysique qui c'est elle qui va nous sauver c'est elle qui va nous faire connaître dieu pour ne pas tomber dans le dans que chez polo le l'anthropo morphisme c'est ça qui va nous aider à l'art donc la pensée grecque c'est la relation avec avec le côté matériel m'a touché car j'oblisse il est le mal à d'avouer mouch qu'il apporte tout ça apporte tout ça et quand vous lisez c'est vous prenez en occident la crise du monde moderne le rend de la quantité et les signes des temps on bat comme l'autre autorité spirituelle et les pouvoirs temporels avec ça aucun occidental ne pourra tenir vous tenir tête ne voit pas la vie de ma santé pour faire le boulot qui a été tu vas vous aider à dire à la fin de c'est la vie de bien-même mais c'est qu'est-ce qui est une proche de la vie de la保ie et de l'Esprit-Saint ne à quoi vous trouvez pas une civilisation il n'est pas une civilisation l'islamique dans le sens politique du terme. Il y a une Bigère des Il y a beaucoup d'oeuvres de l'Etat. On a beaucoup d'ameralistes de la société. Il est un français. Il n'a pas compris. Il y a beaucoup plus d'autres. Dans un contexte ou des pays, les relations de laitées sont les relations espirituelles. Les interlocutifs ont une partie politique. Dans la société du pays. On a beaucoup de choses qu'ils ont un contexte pour les finances. Est-ce qu'ils ont des habitants au monde? Tu ne dis pas que j'ai trop là qu'à la France. C'est ce qu'il veut dire? Parfait que tu sais. Vous n'êtes pas vraiment un abd pour l'Allah. Ce sont des conseils qui ne sont pas le cas avec le robo. Tout cela doit être nécessaire pour l'arrivée. Vous ne savez pas, nous devons entrer vers le robo et nous devons entrer vers le robo. Nous devons entrer sur la carte en fait et nous devons entrer vers le robo. Nous ne pouvons pas avoir tout ça. Parce que les gens qui sont contre le robo pour les gens, devons entrer vers le robo. Dans le romanisme, dans le romanisme, dans le romanisme, dans le christianisme, il a empêché que les rituels chrétiens continuent à être des rituels initiatiques. Le Hens, non. La Chine, le taoïsme, non. Il n'y a pas de problème. Sauf que Jean-Monsieur Mao ou le communisme. Il a tout détruit. Il a tout détruit. Il a tout détruit. Mais là, ils n'ont pas eu ce qu'on a eu. J'ai commencé à lire le livre «Orient et Occident » de René Guénou. J'ai remarqué qu'il parle de l'homme oriental et j'ai l'impression qu'il voit la solution venant de l'orien comme remède. Mais est-ce que ça trouve encore sa pertinence aujourd'hui, dans le contexte actuel, quand on voit ce que l'homme oriental est devenu ? L'Occident, il n'y a plus à le montrer, il n'y a plus à le démontrer. Ils ont atteint une décadence, une dégénérescence qu'on ne peut pas… Et dans le monde oriental aujourd'hui, certes, il n'y a plus de colonisation physique, mais au niveau des cerveaux, c'est encore pire qu'avant. On ne s'est pas défait de l'idéologie moderno-occidentale. Et donc, c'est pour ça, est-ce que l'heure de René Guénou aujourd'hui est encore à 100% pertinente, comme l'a dit le frère ici, pour un jeune Algérien aujourd'hui vivant dans l'ère moderne, voire post-moderne d'après les philosophes d'aujourd'hui ? Ce que vous venez d'exprimer, très pertinemment, nous l'avons dit déjà dans l'introduction, « Isména ha tradition primordialis » pour toute la collection. Si vous lisez notre introduction générale, on a relevé ça. C'était urgent pour l'Occident s'il veut « Islique », s'il veut se sauver. L'urgence, elle est la même maintenant pour nous. Déjà 200 ans, il y avait des personnes, « Indou », qui présentait l'hindouisme à la manière occidentale, en le déformant avec les axioms, avec le substrat idéal, dans la pensée occidentale grecque et autres. Parce que tout vient de là, toute la pensée occidentale vient de là. J'ai l'impression que l'Orient, même maintenant. Mais l'Orient dont il parle, ce n'est pas un Orient géographique. Bon, je ne sais pas. Pour ce qui est de l'hindouisme, c'est loin de moi. Mais j'ai fait un anaconda qui était enseignant de l'anglais, où il a fait berkeley, ou l'américaine, ou l'achat. Et la lecture était « Geno » et « Fuiqatu ». En fait, il est devenu un grand métaphysicien. Il était un des proches, proches amis de Geno. Et il était devenu un des proches. D'ailleurs, ces ouvrages qui sont en anglais sont traduits. L'oncle, ma femme, décédée en 1988 dans sa bibliothèque. Il était devenu un anaconda comme un swami. Il était devenu un des proches. Pour le dire, l'intelligence algérienne, il était devenu un des proches. Il y avait des gens qui étaient déjà déviés. Et Geno a chamboulé tout ça. Jusqu'à maintenant, quand j'ai annoncé cette conférence, j'ai eu des contacts avec l'Amérique du Sud, l'Europe, l'Espagne, l'Italie, l'Afrique. Geno, il y a un impact. Revenons à l'Orient non géographique. On sait que pour ce qui est de nous, l'islamique, dans le monde islamique, je ne vous parle pas de théorie. Il y a toujours des gens qui sont liés au centre, qui met le centre spirituel. Il y a toujours pleure taille. ... ... ... C'est le médecin. Il n'a pas de remédie et de remédie. Et le remédie pour les hommes est le remédie. Il ne peut pas le remédie. Si on avait l'a fait, nous ne l'a pas fini. Si on avait l'a fait, on a fini. Il est en train de faire la limite. Pourquoi ? Pourquoi? C'est la réforme ! Il n'a pas fini. Il n'a pas fini. On ne l'a pas fini. C'est la limite. C'est pourquoi on a fait la limite. Je te dis que la limite est le remédie. Il n'a pas fini. Il n'a pas fini. C'est pas fini. Une autre question. Oui, une autre question en continuant de celle-ci. J'ai eu l'impression comme ça. En fait, quand vous avez ce discours-là, je l'ai perçu comme ça, le fait de dire que de toute façon, de tout temps il y aura des gens qui vont conserver donc cette liaison est ce que le fait de dire ça c'est pas un peu quelque chose qui nous pousse à l'inertie en fait dans laquelle on est déjà dire qu'il faudrait toute façon patienter attendre elle m'a dit etc etc alors que l'idée ou l'idéologie occidentale justement je savais pas si c'est encore pertinent de parler de l'idéologie occidentale parce qu'elle a vraiment dépassé le cercle occidentale c'est devenu le modernisme le mondialisme peut-être plutôt c'est pas c'est le mondialisme comme l'héminisme l'héminisme était mondial à son époque par rapport à nous monde arabe il faut s'acheminer tous individuellement il faut que c'est comme il a dit il faut que ce soit concret il faut surtout que c'est enfin je ne sais pas comment dire il y a une réalité c'est l'individu qui compte chaque personne c'est c'est un monde c'est l'univers et votre vous vous même vous vous devez vous même trouver votre chemin et faire ce chemin le faire et vous n'allez pas attendre de nas ou là vous êtes responsable de vous le maïd et le maïd et c'est quelque chose d'eschatologique de total les cycles quand je ferai un texte l'exemple de cheikh l'alame quand il est apparu vers vers cheikh son maître cédé mohammed l'habib el-bozidi de musta ghana mais décédé en 1909 avant qu'il décède cheikh lalawi l'avait déjà pris comme maître pendant quelques années il est arrivé à l'accomplissement sous son son sur sa directive il a commencé déjà à écrire les livres les plus les plus années incroyables l'année de vivant de 100 m donc tout d'action peut dire le sacerdoce mohammedien de cheikh lalawi en 1909 quand il survenu ce sacerdoce la ferveur de spirituel dans le monde dans le monde et non pas en algérie où là dans le monde musulman était était année en exponentielle le monde était qu'un lui chère vach ben mort et à l'eau de tête et les gens suivent et année la voie que ce soit à la wii tout autre ou même même autre même dans les autres voies année non islamique suivez la voie parce qu'il y avait il y avait roi le mohammedia dans le mode j'ai dit toujours je vous parle de wasseda parce que le prison qui reflète la lumière 1 il a dit dans la donne de l'unité dans la diversité il faut que ce soit un prisme pur il faut que ce soit quelque chose d'un doux un doux la capacité intrancèque baché mais chez nous la par exemple on est plein de ma c'est vrai ya je crois que le goudre un chouette d'achat j'étais là donc il reflète pas et il chaque il chaque année l'homme il ne finit pas le délil la force spirituelle dans l'homme mais elle bat il fait un minum mati légume c'est régulé le rythme qui m'a dit après tu m'a dit j'avais eu l'âge et j'ai mes et j'ai imaginé le chouette j'aimais il faut l'invahn de ce lyons qui soient fait40e donc à la fin d'aller de l'afrique du sud tu m'a huma la On se dit que l'on est là, on se dit que les gens ont ligné partout dans le monde. Ils ont ligné de 100 mètres. Ils ont ligné, ils ne vont pas ligner. On a eu le nom de la vie. Ils ont dit que j'ai dit qu'il n'y a dit qu'ils ont ligné à son père. Ils ont dit que je n'ai pas ligné à ce moment-là. Autrement dit, ils ont ligné à ce moment-là. Il y a des gens qui ont été déçusés. les raisons quand le coeur ne cherche pas et ne trouve pas les voies du seigneur sont impénétrables donc comment on a connu nos maîtres c'est pas c'est pas bel et là c'est quand le temps et l'endroit qu'il faut si il me faut le chercher le maître il faut chercher ce m'a donc le maître c'est quand tu n'as pas escolé le maître non l'a pas le maître, mais là c'est général si lui faut être un maître ou il est exceptionnel, c'est de celle qu'il faut faire du fait gare 100 m, mais il non se peut quoi que dire, si on fait un maître mochamdramatic sinon c'est un maîtreañ, sinon c'est assez à fin. Après le maître, c'est qui est un fassé et qu'elle est en train de mourir il m'a raconté qu'il allait qu'il allait c'est derrière c'est des marques il allait je suis le poids et il allait mais le jour il est arrivé à 7 heures du matin et que le maître a ouvert la porte de sa maison et de sa vie à le fait de l'avoir regardé les yeux dans les yeux à cet instant même qu'une starfa qu'une starfa elle est pourquoi parce que maître mohammedien un voyant d'aurant comme il sera comme voilà la lettre mouhammeda rahmatou l'alamin rochman lourd d'être qu'ils savent il s'est un bon très joué tout drachman force quand il ya quelqu'un qui n'a pas de maître accompli on lui dit qu'il y a une fois il fait le décor du ism le mot fard et les pouces dans des anciens fouca qui est maintenant belgique entre la belgique ici c'est de dit que bach parati année et parce qu'elle n'avait pas l'idem mais aucun durs à l'état d'un abîme sache et domicile quoi l'eau s'ma doit à sa l'état d'un avis mais un de chez les effets secondaires de serre et sont arabes et n'importe quel un de les effets secondaires celui qui va s'amuser à faire le dégâts sont aidés donc sans le support mais sans le support spirituel impalpable a dit il va et voilà comme les médicaments du du maïdi pourquoi est ce qu'on se dit pareil c'est ce qu'il est très intéressant c'est analogiquement tout ce qui se passe dans le macrocosme à c'est à dire point du doigt des réalités microcosmiques également c'est à dire en fait il s'agit de de l'évêque de son maïdi intérieur qui va lutter sans de gel comme sans du gel intérieur qui est son ego et c'est ensuite on va bénéficier d'un inclus spirituel qui l'équivalent de la venue la seconde venue du christ qui va nous libérer donc en fait toutes ces réalités extérieures elle doit être vécue intérieurement d'abord avant que les temps est cathologique ne vienne et c'est donc ça parle de nous tous ces histoires de notre intériorité avant tout même le maïdi il doit venir il doit venir avec s'il ya des apports si on fait je sais pas oua il n'a pas besoin comme dieu n'a pas besoin de nous il n'a pas besoin d'un bain mais peut-être que on dit dans les roues et à tout le temps m'hide préparé il y en a qui maintenant prépare le terrain pour l'antichrist effectivement gagnant un maritain quand ils ont attaqué à me faire chute à la chaleur comme comme les japonais avec d'être à moi il a sauré zoro et zoro est mort titus n'a plus chaud zoro est né c'est fric à ira fait d'armes au web et c'est le terrain le pétroleux ça n'existe pas les forces diabolique les forces anti traditionnelles et anti initiatique existe il prépare pour la venue de l'antichrist il prépare ou dans le monde arabe on le prépare il ya beaucoup de force qui prépare même politiquement et même militairement et même avec l'initiation contre initiation il prépare l'antichrist pourquoi les croyants ne prépare pas la voie comment on prépare la voie en se corrigeant soi-même en faisant attention à soi en faisant attention à son coeur et d'être marquant c'est de la merveille c'est juste l'inspiration de guéland est-ce que la seule inspiration de guéland par rapport à la vie c'est la seule inspiration sachant qu'il est venu de l'Occident est-ce que c'est la seule inspiration qui doit éviter de définir la fausse définition de l'Occident